Mais tout de suite, je vous propose de découvrir le travail de photojournalistes pas tout à fait comme les autres. Pour se faire connaître, ils ont choisi d'exposer leur travail, non pas dans une galerie, mais dans la rue, de retour de reportages, souvent lointains, et ils publient leurs photos grand format sur les murs des villes. Ces photojournalistes se sont disturbed, un collectif qui a fait de la rue un terrain d'information en collant des grandes photos de presse dans nos espaces publics. Les deux co-créateurs de ce mouvement, Pierre Terjman et Benjamin Giret, constatent il y a plus d'un an que la photo d'information n'est pas diffusée au plus grand nombre. Il décide alors de mettre le photojournalisme là où tout le monde peut le voir. Pas dans un magazine, ni sur un site internet ou dans une expo, mais dans la rue. Un an plus tard, Disturbed est un succès incontestable. On compte plusieurs centaines d'articles sur internet, quelques passages en télé et plusieurs interventions, dont à New York pour le symposium de Magnum et à Visa pour l'image en 2014. Alors on les a rencontrés. Quand on a commencé, c'était très petit, parce qu'en réalité c'est Pierre qui a commencé avec ses images, et donc au début c'était juste voir si le format pouvait marcher, etc. Après rapidement, dans les mois qui ont suivi, on est rapidement passé à l'importance, ce n'est pas d'afficher ses photos à soi, mais c'est d'afficher en fait de l'information, et c'est ça qui marchait au-delà de nos photos. Donc on s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on ouvre ça et qu'on parle de l'information pour sélectionner les images. Ça a été une surprise que ça plaise autant aux gens, et que les gens s'approprient le projet aussi vite, et que ça leur donne envie qu'on continue et de voir ce qu'on allait faire. C'est ça aussi qui nous a beaucoup surpris. C'est de voir à quel point, en quelques mois, les gens nous ont pris très au sérieux, et ont vu en ce qu'on faisait quelque chose qui pouvait les intéresser. Ce que le succès de Disturbe révèle, c'est le besoin pressant d'informations que nous avons. Cependant, malgré le nombre de sources médiatiques auxquelles nous avons accès, le collectif constate une certaine désinformation du public. Selon eux, la méconnaissance du métier de journaliste explique en grande partie cet éloignement entre les titres de presse et leurs lecteurs. Les gens ne croient vraiment plus à ce qu'on leur raconte. C'est terrifiant de voir à quel point les gens remettent tout le temps en question ce qu'ils vont lire dans les journaux, remettent tout le temps en question ce que vont leur dire les journalistes. Et bizarrement, j'arrive pas à me l'expliquer, mais moi l'impression que ça me donne, c'est qu'une photo avec une légende en dessous, finalement, va être plus crédible aux yeux des gens qu'un long article ou quelque chose de plus développé. Disturbe entreprend donc de rapprocher le photojournaliste de son public. Les photos sont directement dans la rue, là, simplement, avec une légende. L'objectif, imposer le regard sur ce qui se passe dans le monde. Mais savoir regarder n'est pas facile, ça demande du travail, une éducation. Alors passer l'acte d'affichage sauvage, c'est dans les écoles que Disturbe s'installe, afin de sensibiliser les jeunes à l'information et à son traitement. On le sent, nous, on l'a fait avec des élèves dans des coins un peu compliqués, tout ça, et même les profs étaient là, c'est incroyable. Les élèves, en général, au bout de 10 minutes, ils décrochent, et là, ça fait une demi-heure que vous leur parlez, et ça les intéresse, et ils s'y intéressent. Donc je pense que tout le monde, en tout cas à l'éducation nationale, les professeurs ou les proviseurs qu'on a rencontrés, ont compris que c'était quelque chose qui pouvait marcher dans les lycées, qui pouvait faire une approche du journalisme et du photojournalisme avec les lycéens, qui étaient différents et qui pourraient plaire aux lycéens.